Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, nous allons voir la fonctionnalité gestionnaire de scénario. Voici un tableau Excel où j'ai créé un chiffre d'affaires où il y a les ventes et le port et un chiffre d'affaires total qui est la somme de mes ventes et du port. J'ai ensuite des coûts des marchandises vendues avec marchandises, frettes et divers et un total des coûts des marchandises vendues qui est la somme des coûts. Puis ensuite une marge brute. La marge brute, c'est le chiffre d'affaires moins le total des coûts des marchandises vendues. Vient ensuite le poste dépense avec publicité, commission, commission qui est 0,5 fois les ventes. Donc un commercial qui fait une vente touche 50% de ce qu'il a vendu. J'ai ensuite location, service, assurance, téléphone, fourniture bureau, intérêts et un total des dépenses. Total des dépenses qui est la somme de mon poste dépense. Puis ensuite les bénéfices. Les bénéfices, c'est la marge brute moins le total des dépenses. Si maintenant je souhaite par exemple avoir un bénéfice de 10 000 euros et que je ne peux toucher que sur le critère vente. Donc je n'ai qu'un seul critère de modification. Dans ce cas, je peux utiliser l'outil valeur cible. Pour rappel, pour utiliser valeur cible, je clique sur la cellule dont je souhaite modifier le résultat. Je vais me rendre dans l'onglet données. Et dans le ruban, je vais chercher analyse de scénario. Donc je clique dessus. Je vois valeur cible. La cellule à définir, c'est la cellule dont je souhaite modifier la valeur. La valeur à atteindre, je souhaite avoir 10 000 euros. Et la cellule dont je souhaite modifier pour atteindre cette valeur de 10 000 euros, c'est mon chiffre d'affaires des ventes. Je valide en cliquant sur OK. Excel a trouvé une solution. Donc il m'a modifié. Les ventes, je dois passer à 54 000 euros, 298 pour les ventes. Par contre, on voit que la commission a été aussi modifiée. Si j'accepte cette solution, je clique sur OK. Sinon, je clique sur annuler. Nous allons revenir à la situation précédente. Donc là, nous avons modifié une seule cellule, les ventes, pour atteindre un bénéfice de 10 000 euros. Imaginons que maintenant, je souhaite modifier plusieurs critères de mon tableau. Dans ce cas, nous allons utiliser une fonctionnalité qui s'appelle les scénarios. Donc, toujours dans l'onglet données, analyse scénario, je clique dessus et je vais choisir cette fois-ci, gestionnaire de scénario. Une fenêtre apparaît qui va nous permettre de gérer les scénarios. Et on voit qu'il n'y a aucun scénario défini vu qu'on n'en a pas créé. Donc, nous allons créer un nouveau scénario. Pour ce faire, on va cliquer sur ajouter. Première chose qu'il va demander, c'est le nom du scénario. Donc, par exemple, nous allons marquer budget en cours pour pouvoir revenir au budget actuel après avoir fait des modifications sur le tableau. Donc, budget en cours. Ensuite, je dois choisir les cellules que je vais faire varier. Et par exemple, je vais vouloir faire varier mes ventes, mais aussi le port. Donc, clic gauche, je maintiens et je sélectionne vente et port. Marchandise. Donc, marchandise étant plus loin, si je clique dessus, je perdrai la sélection. Et c'est marqué ici, pour rappel, pour ajouter des cellules non adjacentes à la zone de cellules variables, cliquez tout en appuyant sur la touche CTRL. Donc, j'appuie sur la touche CTRL ou CTRL et je vais aller cliquer sur B10. Je veux aussi modifier le fret B11 et je souhaite modifier B16, la publicité. Ici, je peux modifier le commentaire ou laisser tel qu'il est créé par François-Olivier le 26.6.2015. Si c'est bon, je valide par OK. Et ici, je dois taper les valeurs des cellules à modifier. Comme c'est le scénario de référence, je ne touche pas aux valeurs et je fais OK. Voilà le budget pour revenir à la situation actuelle. Maintenant, je souhaite créer un scénario avec des faibles coûts en modifiant les marchandises à 15 000 euros et le fret à 200 euros. Donc, je vais cliquer sur la touche Ajouter. Donner un nom du scénario. Faible coût. Je ne touche pas aux cellules variables. Je fais OK. Et ici, je vais lui dire, faible coût, je modifie B10 à 15 000 euros. Donc, je modifie la valeur de 19 832 et je lui mets 15 000. Et ensuite, B11, le fret, passe de 397 à 200 euros. Voilà. Et je clique sur OK. Je souhaite ajouter encore un scénario qui va s'appeler port élevé. Donc, je fais Ajouter. Je vais lui donner un nom. Port élevé. Je valide toujours en appuyant sur OK. Et cette fois-ci, je vais modifier la cellule B7 pour modifier le port de 5 949 à 80 000. Je valide par OK. Et je vais créer un dernier scénario. Donc, je fais Ajouter. Et ce scénario sera un scénario de publicité faible. Donc, j'écris le nom publicité faible. Je valide en appuyant sur OK. Et cette fois-ci, je vais lui faire modifier la cellule B16. Et de 1 000 euros, je vais passer à 400 euros. Je valide par OK. Je peux très bien fermer et aller modifier le modèle du budget. ou cliquer sur Analyse, Gestionnaire de scénario. Et ici, je vais pouvoir faire Varier en disant, par exemple, Faible coût. Et je clique sur Afficher. Et je vois automatiquement le scénario Faible coût qui se met en place. Si je veux Publicité faible, je sélectionne Publicité faible dans la liste. Et je fais Afficher afin de faire modifier le tableau et d'afficher le résultat des modifications du scénario Publicité faible. Et si je veux revenir à mon budget en cours, je clique dessus. Je fais Afficher. Je peux bien sûr supprimer un scénario. Je peux modifier aussi un scénario. Il y a la possibilité de faire une synthèse. Donc, si je clique sur Synthèse. Il me demande Synthèse de scénario. Scénario du rapport de tableau croisé dynamique, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on va rester sur Synthèse de scénario. Et il me demande Quelle cellule je souhaite voir le résultat. Donc, nous, on souhaite voir le résultat du bénéfice. Je clique sur OK. Il me crée un nouvel onglet. Et ici, j'ai la synthèse des scénarios avec les valeurs actuelles. Donc, le scénario budget en cours avec le montant de la cellule B26. Pour rappel, B26, c'est la cellule bénéfice. Je vois qu'en cas de faible coût, j'ai un bénéfice de 12 671. Qu'avec port élevé, je suis à 81 693. Et avec une publicité faible, je suis à 8 242. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.